J'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir ce soir un chef ambassadeur de l'initiative NTC Nourish Children, en la présence de Claude et Sabine Chérens, qui nous viennent tout droit de Colma, c'est dans le tout droit qu'on a rigolé si tu veux parce que à vol d'oiseau 8 heures ça dépend qu'à l'oiseur Venez tous les deux, qu'on vous présente Nous sommes des deux partenaires avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir à travailler des gens qui sont un grand professionnaliste aussi mais qui sont complètement dévoués à cette initiative qui sont allés au contact aussi de la population des Malawites Tu vas nous raconter tout ça dans le détail et c'est Claude qui va vous faire toute la présentation de cette première partie Donc ouvrez bien vos oreilles, c'est un projet à moi qui me tient à coeur C'est bien, ce soir on est une trentaine de personnes et l'année prochaine on sera 2000 Préparez les invitations Vous allez voir que le peu qu'on fait peut changer le monde Je vous souhaite une excellente soirée Merci Jean-Claude Alors tout le monde n'est pas assis Est-ce qu'il y aurait la possibilité de donner à tout le monde des chaises ? Non ? Vous êtes bien debout, vous voulez encore grandir ? Oui, génial ! Mais parce que quand il y a des gens qui sont debout, en général, c'est pour pouvoir mieux se sauver Alors je suis très heureux d'être ici Et effectivement pour vous donner toutes les informations que je peux vous donner Sur cette merveilleuse initiative qu'on appelle Force for Good Force pour le bien Pour nous présenter très rapidement, Sabine et moi On n'est pas entrepreneur humanitaire Né dedans comme Obélix est né dans A eu tous ses pouvoirs magiques parce qu'il est né dans la marmite C'est arrivé un petit peu à la fois On est bien entendu, on avait une fonction professionnelle Qui était thérapeute énergétique Et nous avions un cabinet qui marchait très 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 fort Dans l'est de la France Puisqu'on avait des patients qui venaient pendant des dizaines d'années De toute la France mais également de toute l'Europe Et c'est vrai qu'à partir du moment où on est thérapeute énergétique On est lié évidemment au bio, à la nature Mais également à la planète Mais également aux femmes et aux hommes qui se trouvent sur cette planète Et lorsqu'on a rejoint le groupe Nuskin Cet merveilleux développement et opportunité Que nous offre Nuskin Entreprises On a découvert cette force pour le bien Qui allait tout à fait avec nos valeurs Et nos manières de voir la vie Le monde, le globe, la planète, les animaux Et surtout ce qu'on allait laisser dans les années futures A nos enfants et à nos petits-enfants Et donc ce projet nous a vraiment excités Et tellement excités qu'on est plus qu'ambassadeurs Puisque Sabine et moi on est chef ambassadeur Pour ce projet Alors ça ne veut rien dire Vous verrez, je vous expliquerai Mais en tous les cas, les femmes et les hommes Qui sont ambassadeurs, il y en a de plus en plus À travers le monde pour ce projet-là Et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir Alors Nuskin Entreprises Qui est-ce qui ne connaît pas Nuskin Entreprises ? Ok, Nuskin Entreprises est une entreprise Qui développe des produits absolument extraordinaires Et notamment grâce à leur laboratoire de recherche Ils développent la première, la seule et unique science De l'expression génétique Alors si vous voulez avoir plus de détails Vous allez voir la personne qui vous a invité à ce projet Et elle vous donnera tous les détails En ce qui concerne ce merveilleux partenaire Grâce aux produits qu'ils commercialisent Et bien ils ont une société lucrative Qui leur permet de gagner beaucoup d'argent à travers le monde Et d'une manière très sérieuse Avec des produits très sérieux Qui fonctionnent vraiment très bien à l'intérieur Comme à l'extérieur du corps Puisqu'ils nous donnent la possibilité de rester plus jeunes Plus longtemps à l'intérieur comme à l'extérieur Donc c'est génial Et le fondateur de cette entreprise Un jour, en 1993 A dit il faut absolument qu'on oeuvre pour le bien Et il a créé cette merveilleuse initiative Qu'on appelle Nourrir les enfants Qui est une mission pour oeuvrer pour le bien dans le monde Améliorer la vie des gens en leur proposant des opportunités d'affaires lucratives Mais également gratifiantes Mais également des produits innovants Et une culture d'entreprise enrichissante et dynamique En 1993, notre fondateur le voilà C'est Black René Pour la première fois il a dit Il faut absolument qu'on soit une force for good Il faut absolument qu'on oeuvre pour le bien Pour communiquer sa vision de la manière dont il souhaitait Que la société, ses distributeurs et ses employés soient reconnus dans le monde C'est très philanthropique ça Beaucoup de sociétés américaines se disent Bon on gagne beaucoup d'argent Donc comme on gagne beaucoup d'argent Il faut absolument qu'on oeuvre pour la planète Et puis il y en a qui le disent Et il y en a qui le font Ici nous ce qu'il le fait Et c'est absolument fantastique Parce qu'on a des résultats Et je vous en parlerai Absolument exceptionnels dans le monde La fondation force for good c'est quoi ? Beaucoup de gens ont entendu parler de la fondation force for good Mais ils ne savent pas très bien Qu'est-ce qu'on y fait dans cette fondation Et bien dans cette fondation On a déjà replanté plus d'un milliard d'arbres dans la forêt amazonienne Ça c'est remarquable Alors qu'aujourd'hui on la déboise Et bien nous on la reboise On s'aperçoit que c'est le poumon de la terre Il faut absolument le sauvegarder Comment on arrive à avoir les fonds Pour replanter ces arbres Et bien j'espère que vous êtes tous arrivés Avec des gros chéquier Parce que ce soir on va vous demander de mettre la main à la poche Avec des pelles pour planter les arbres Avec des pelles Non mais c'est ça Ici la planète elle est ce qu'on veut qu'elle soit Si on ne fait pas ce qu'il faut Et bien elle sera d'ici quelques années plus rien du tout Et en tous les cas plus rien du tout Pour notre race humaine Et plus rien du tout pour les animaux qui se trouvent sur la planète Et nos enfants et nos petits-enfants N'auront certainement pas la possibilité de voir Ou de goûter tout ce que nous on a pu voir ou goûter Il est clair que ça doit être quelque chose d'important pour nous On a bien entendu pris le souci du fait que ces ethnies indigènes dans la forêt amazonienne Et bien vivent comme nous on vivait il y a 3000 ans Mais vivent aussi avec le 21ème siècle Or quand ils prennent leur pirogue pour aller en face Acheter des bouteilles de Coca-Cola Et qu'ils les ramènent au plein milieu de leur jungle Et bien qu'est-ce qu'ils font quand les bouteilles de Coca-Cola à son riz ? Ils les jettent Donc là aussi il y a eu des missions de préservation de leur environnement Des missions de la gestion de leurs déchets Tout ça ça coûte beaucoup d'argent Et on a fait des missions absolument extraordinaires dans ce domaine là Pas que Pas que On a aussi, on s'est rendu compte que Et bien malheureusement dans le monde il y avait quelquefois des maladies orphelines qui apparaissaient Et quand il y a des maladies orphelines c'est peut-être un millier ou dix milliers Ou cent milliers de personnes qui peuvent être atteintes de cette maladie Et je suis désolé mais les laboratoires pharmaceutiques ne font pas ce qu'il faut Pour pouvoir découvrir ou trouver des recettes à ces maladies Pour la bonne raison que c'est pas rentable pour eux s'il n'y a que dix milliers de personnes qui sont atteintes de cette maladie Et bien là aussi nos skins s'est complètement impliqué dans une maladie absolument dramatique Qui s'appelle l'épidermolyse bulleuse L'épidermolyse bulleuse C'est la peau qui ne tient pas sur le corps Et les enfants en général, adolescents meurent de ça Dès leur plus d'âge, les enfants quand ils sont atteints de cette maladie Et bien ils sont obligés de vivre avec, vous savez comme les brûlés avec des gaz sur la peau en permanence Et les investissements qu'on a pu faire grâce aux donations On en parlera tout à l'heure, vous avez des gros chèques c'est bon Grâce aux donations, et bien on a pu faire des choses absolument fabuleuses Parce qu'aujourd'hui on a atteint un objectif incroyable Sans aucune aide des laboratoires pharmaceutiques Mais nos chercheurs ont réussi à trouver une solution à ça Et ça c'est fantastique On a aussi d'autres implications absolument extraordinaires Notamment en Corée Puisqu'il existe en Corée du Sud Et bien des villages complètement démunis d'écoles, etc On a des actions là Et également dans la mise en place de toute une littérature de formation On a des opérations également sur le cœur Vous verrez tout à l'heure, je vous donnerai des chiffres On a fait plus de 1000 interventions cardiaques infantiles Pour l'instant 1100 et quelques Dont l'année dernière plus de 100 Auprès de femmes et d'hommes Enfin auprès d'enfants Dont les parents n'avaient pas les moyens financiers dans le monde Pour pouvoir faire ces interventions dramatiques, urgentes Sur le cœur pour ces enfants On a également un investissement qui est absolument fabuleux C'est l'huile de village Je vous en parlerai avec l'autre projet tout à l'heure Qui me semble très intéressant Puisqu'il nous a permis de faire des écoles d'agriculture Mais aussi des villages de formation Mais aussi de creuser des puits Mais aussi de leur mettre toute l'infrastructure Pour qu'ils puissent avoir de l'eau en permanence Mais aussi recréer de l'agriculture Parce que je ne sais pas si vous le savez Il y a des pays qui n'ont pas eu de pluie depuis de nombreuses années Et tellement d'années Que les grands-parents qui étaient agriculteurs N'ont pas formé leurs enfants agriculteurs Puisqu'ils n'avaient plus d'eau Et donc les petits-enfants qui arrivent aujourd'hui dans les villages Ils ne savent plus du tout travailler la terre On réapprend et on fait passer des diplômes d'agriculteurs Et bien entendu les pays nous aident Les gouvernements nous aident Les ministères nous aident Et valident les diplômes qu'on fait passer à ces gens-là Et puis on travaille avec de nombreuses associations à travers le monde En Thaïlande, aux Philippines, en Malaisie, en Indonésie, en Singapour, au Vietnam C'est ça force for good Force for good, c'est des actions permanentes Là il y a une nouvelle action qui se fait au Pakistan Qui me semble absolument remarquable Les femmes au Pakistan lorsqu'elles sont veuves Elles sont rejetées Elles ne sont pas récupérées par la famille Donc elles se retrouvent en communauté Regroupées entre elles Et elles n'ont plus de moyens financiers Parce qu'elles ont été jetées de leur famille Et ça c'est dramatique Donc ici on a regroupé On a fait des villages avec ces personnes-là On leur apprend à être utiles Elles font des sacs Elles font des tissus Elles font des chapeaux Et on leur permet de le revendre Afin qu'elles puissent avoir de l'argent Et pouvoir survivre Ça aussi c'est une initiative absolument remarquable Qu'on a réalisé Alors les objectifs et la complémentarité de Force for Good avec NTC Sont très importantes C'est une organisation à but non lucratif Force for Good Pas NTC, on va le voir Engagée à l'oeuvrer pour offrir un monde meilleur aux enfants En préservant les cultures indigènes En protégeant les environnements fragiles On l'a vu dans les forêts amazoniennes En finançant la recherche médicale dans le domaine des maladies graves Apportant une aide humanitaire Comment ? Et bien grâce à un commerce équitable Ici nous avons la chance d'avoir un homme extraordinaire Au sein de Nuskine Qui s'appelle Paul Cox Paul Cox a été l'ethnobotaniste le plus réputé des années 80-90 dans le monde Et Paul Cox est un fou des indigènes Donc il a passé des années et des années de vie Au plus profond des cultures indigènes Avec sa femme d'ailleurs Qui est-ce qui était à Marbella la dernière fois qu'ils l'ont entendu ? Extraordinaire Et sa femme aussi J'étais même sur scène Et oui et sa femme aussi Et donc il a étudié Son objectif était de découvrir Comment ces groupes indigènes Et bien se soignaient Comment ils lavaient leurs cheveux Puisqu'ils n'avaient pas de produits de consommation courante Qu'on trouve dans n'importe quel magasin ici Comment ils se lavaient le corps Comment ils entretenaient leur santé Et il a découvert qu'ils utilisaient des produits de la nature évidemment Des produits bio Des produits extraordinaires de plantes Et il en a fait des recettes Mais en contrepartie Chaque fois qu'un produit de ces recettes ancestrales est vendu Une somme d'argent repart immédiatement Donc tout ce qu'on a vu là C'est du commerce équitable Et ça c'est remarquable pour nos skins D'avoir pensé à faire ça Ces produits époque sont là Donc chaque fois que vous achetez un produit époque Vous participez au reboisement de la forêt amazonienne On a replanté en Afrique l'année dernière Écoutez bien 500 000 baobabs On a replanté au Malawi 100 000 arbres fruitiers Je ne vous dis pas le nombre de puits qui ont été creusés Je ne vous dis pas le nombre d'écoles qui ont été créées dans ces pays là Grâce au fait que vous, que vous, que vous Vous ayez acheté un produit comme ça De la gamme époque ethno-botanique A 97% On a rendu cet argent là Là où dans le monde Ils en avaient le plus besoin D'accord Et ça c'est le projet Force Forbos Alors Bien entendu on n'a pas fait que ça On a fait également des interventions Avec ce projet Touche Qui me tenait absolument à coeur Au début des années 2000 Lorsque le mur de l'Est est tombé On a découvert en Ukraine Est-ce qu'il y a des personnes d'Ukraine Ou d'origine ukrainienne dans la salle ? Non ? Non personne ? Comment ? Alors ici en Ukraine Quand le mur de l'Est est tombé On a découvert en Ukraine Des orphelinats Avec des enfants Sans vêtements Couchant sur des lits Sans matelas Sans nourriture Ou très peu de nourriture Avec aucun programme pédagogique Laissé balancer dans des salles Presque nues sur des carrelages Et ça a tellement ému Nuskine Quand ça s'est arrivé Qu'ils ont décidé De prendre en compte Deux orphelinats Et de s'occuper bien entendu De l'éducation complète De ces enfants Donc ils ont mis au point D'abord ils ont mis des matelas Ensuite ils leur donnaient des vêtements Et de la nourriture Et ensuite ils ont mis au point Des programmes pédagogiques Où ces enfants ont la possibilité D'apprendre D'évoluer De grandir Et aujourd'hui Depuis le temps Qu'on a commencé à faire ça Aujourd'hui on a des enfants Qui deviennent presque adultes Et on est en train Également en plus Ça c'est le projet touche Deuxième partie On est en train de s'investir Également Donc chaque fois que vous achetez Un produit comme ça Et bien ça permet à un enfant D'avoir de l'éducation Et de pouvoir avoir une formation professionnelle Dans ces pays là Voilà Il n'y a pas que ce projet là Je peux également vous dire Que grâce à la vente des produits De la gamme époque On a pu investir dans un camion Qui va être utile Dans l'autre projet Dont je vais vous parler Dans un instant Mais aussi dans la fabrication D'une usine Je vais vous en parler Dans un moment Qui fabrique un produit Exceptionnel pour nourrir les enfants Mais je dois me sauver Parce qu'il veut absolument me filmer Il veut me piquer ma prise Et là où je suis Je n'étais pas comme une seule et couronnée Non Tout simplement J'ai un problème de batterie Alors ça aussi C'est un projet fabuleux Qui dès qu'il a été mis en place A tenu Sabine et moi à coeur C'est le projet psychologie C'est une ONG Enfin une association allemande Qui a lancé ça Et tout de suite Nousskine a pris ce projet là À bras le corps C'est Psychologie c'est quoi ? Et bien c'est la construction d'écoles D'hôpitaux De réserves d'eau Pour des peuples indigènes Qui vivent dans des îles Dans le monde Des îles coralliennes Or le problème c'est que Les coraux sont en train d'être détruits Et bien ici on les protège Les coraux s'enfoncent Quand ils sont détruits Et donc les forêts s'enfoncent Dans la mer D'accord ? Ici on a réussi à avoir Des actions absolument remarquables Avec psychologie On en est vraiment très satisfait Pour protéger l'environnement Comment allons-nous donner Cette merveilleuse planète bleue A nos enfants si on ne fait rien ? En 2015 Donc on a fourni plusieurs choses D'abord des chirurgies cardiaques À 228 enfants Souffrant de cardiopathie congénitale Et permis les contrôles De plus de 1000 enfants Également dans ce domaine là Dans le monde Si on a fait ça C'était auprès d'enfants Dont les parents n'avaient pas du tout Les moyens Et qu'il était urgent D'avoir des actions Cardiaques sur ces enfants On a également Eu plus de 1000 interventions Sur des chirurgies réparatrices Spatiales auprès d'enfants Qui ne sont pas affichées là-dessus On a fait au Japon Donc de 3219 livres pour enfants 19 étagères à livres 3500 kits de papeterie Pour 17 écoles primaires En Corée On a fait donc de 200 unités De compléments nutritionnels Et de 90 livres aux étudiants De l'école primaire Et en Asie du Sud-Est On a fourni des chirurgies cardiaques D'importance vitale Auprès de 111 enfants Voilà en gros Qu'est-ce que c'est que Force for Good Vous avez vu que Force for Good C'est plusieurs projets Qui nous excitent nous Parce que c'est la planète Parce que c'est la vie Parce que c'est le futur Parce que c'est aussi Nos enfants et l'avenir Mais aussi Parmi tous ces projets Il y a un projet Qui nous tient encore plus à cœur C'est le projet Nourrice Je suis jeune Alors pour vous parler Du projet Nourrice Je suis jeune Je vais vous dire une chose Je vais vous raconter Une petite histoire C'est un enfant Qui est sur la plage Avec son père Et il se promène de long de la mer et puis il voit une étoile de mer il prend l'étoile de mer et il la jette dans la mer quand la mer se retire ou quand il y a des vagues ou des ressacs et bien la mer dégage ces étoiles de mer, vous savez tous ce que c'est qu'une étoile de mer mais le problème c'est que quand l'étoile de mer n'est plus dans la mer l'étoile de mer sèche et l'étoile de mer meurt et puis avec son père il se promène encore il voit une deuxième étoile de mer et l'enfant prend l'étoile de mer et la rejette dans la mer et son père lui dit mais qu'est-ce que tu fais à jeter ces étoiles de mer là et bien si je ne la jette pas dans la mer dit l'enfant, elle va mourir alors son père rit et lui dit mais écoute tous les jours il y a des centaines d'étoiles de mer qui meurent sur la plage et tous les mois il y en a des milliers tu ne pourras pas toi tout seul sauver toutes ces étoiles de mer alors le petit garçon se retourne vers son père et lui dit et bien celle que je prends là et que je jette dans ma mer fera la différence alors son père l'a aidé à jeter les étoiles de mer parce qu'il a compris que ce que son gamin disait c'était la vérité et c'était l'histoire de la vie ici dans le monde et bien ce ne sont pas d'étoiles de mer que je vais vous parler mais on peut faire aussi la différence c'est qu'il y a un enfant qui meurt de faim aujourd'hui sur notre planète toutes les 6 secondes ça veut dire que toutes les 60 secondes il y en a 10 par minute est-ce qu'en 2016 on ne peut encore concevoir que 10 enfants qui n'ont rien demandé à personne qui sont là et qui vivent comme nous on vit meurent de faim meurent de faim alors que nous ici on est dans l'abondance on vient de prendre un coup agréable du reste on a mangé un toast on ne meurt pas de faim il nous arrive tous les jours de prendre de la nourriture qui est périmée et la remettre à la poubelle il nous arrive tous les jours ou des femmes ou des hommes de prendre de la nourriture et se dire au deuxième repas mais j'ai mangé ça hier je ne veux pas le remanger aujourd'hui et le mettre à la poubelle toutes les minutes il y a 10 enfants qui meurent de faim ça veut dire qu'il y a plus de 5 millions d'enfants qui meurent de faim qui n'ont rien demandé à personne 5 millions tous les ans plus de 5 millions tous les ans alors notre partenaire a dit c'est pas possible on ne peut pas laisser faire ça et puis il y a des ONG qui font des choses bien et puis vous pouvez très bien vous dire mais ils meurent de faim mais je ne suis pour rien moi c'est peut-être de la faute de leur gouvernement c'est de la faute de leur politique c'est de la faute de leur et c'est de la faute de leur et c'est de la faute de leur et puis c'est de leur faute et moi je n'ai rien à faire vous avez le droit de dire ça vous avez le droit de penser ça mais si on ne fait pas la différence ça ne rime à rien ici les ONG font bien sûr des choses correctes lorsqu'elles découvrent des enfants qui meurent de faim qui sont en carence alimentaire qu'est-ce qu'ils font ? ils les perçus ils leur mettent du glucose et c'est bien ils vont mieux les enfants et puis ils se remettent debout et on leur donne à manger et on leur donne à manger des choses que leur corps n'arrive plus à synthétiser et leur ventre gonfle et ils meurent de faim le ventre plein ils meurent de faim le ventre plein parce qu'ils sont rentrés dans ce qu'on appelle une carence alimentaire et même si on leur donne plein de nourriture très riche ils meurent de faim donc il faut réhabituer le corps tout doucement à reprendre des éléments minéraux qui lui permettent de casser cette carence alimentaire et Nuskine et Formanex se sont penchés sur ce problème là et les 75 scientifiques qui évoluent dans les laboratoires de chez Formanex et de Nuskine ont fait des recherches dans ce domaine là et ils ont découvert une alimentation idéale qui allait permettre aux enfants de sortir de ce cercle vicieux de la carence alimentaire et pouvoir resynthétiser les éléments minéraux et reprendre vie un petit peu à la fois et bien c'est ce projet Nus The Children dont je voudrais vous en parler dont je voudrais vous parler maintenant notre mission est de vrai pour le bien dans le monde en améliorant la vie des gens en leur proposant bien entendu des opportunités d'affaires gratifiantes des produits innovants une culture d'entreprise enrichissante et dynamique c'est ce que Black René voulait et c'est ce que nous sommes en train de faire en 2002 Nuskine a lancé l'initiative cette merveilleuse initiative Nourris The Children dans le but de lutter contre la faim dans le monde NTC est une initiative humanitaire de la société privée Nuskine Entreprises en collaboration avec un nombre défini d'associations caritatives je vais vous en parler quand Nuskine, les chercheurs de Nuskine ont découvert l'alimentation exacte qui allait casser la carence alimentaire et permettre aux enfants de vivre elle a fait appel aux dons et oui et personne n'a donné et personne n'a donné vous savez ce qu'a pensé Nuskine ils se sont dit au lieu de faire appel aux dons on va donner la possibilité aux gens qui donnent quelque chose pour nourrir les enfants on va leur donner de l'argent et là comme ça par hasard il y a plein de gens qui se sont mis à donner ça veut dire que chaque fois qu'une personne donne un don pour nourrir les enfants l'entreprise Nuskine paye la personne pour avoir fait ce don et c'est comme ça qu'on a réussi à nourrir maintenant plus de 500 millions d'enfants depuis que l'initiative existe NTC elle n'est pas une oeuvre de bienfaisance il s'agit d'une entreprise lucrative il faut bien comprendre ça ça veut dire que quand le Rotary Club achète pour 150 sacs pour nourrir les enfants et bien comme il achète 150 sacs on lui donne Nuskine donne 25 sacs de plus et elle lui donne 3000 euros et grâce à cet argent là pas 3000 euros 1000 euros pardon et grâce à cet argent là ils peuvent racheter des sacs extraordinaire est-ce que vous connaissez une entreprise qui donne encore de l'argent à quelqu'un qui donne à manger aux enfants ce qui permet à cette personne de pouvoir racheter un repas de plus ça Sabine et moi ça nous a tellement excités qu'aujourd'hui avec notre petit relationnel nous sommes capables petit relationnel petit relationnel avec notre relationnel on arrive à nourrir 250 enfants tous les jours et on n'a pas été fiers de ça mais ça fait plaisir ça fait plaisir combien tu dis quand on achète 25 sacs combien qui sont le raccule ? 1 pour 5 donc 155 tu calcules ça fait x sacs de plus et comme ça fait x points ça fait 3000 points et avec 3000 points la personne elle a la possibilité d'acheter combien de sacs avec 3000 points ? tu comprends ? et ça c'est fantastique j'ai jamais vu une entreprise donner de l'argent à quelqu'un qui avait donné à manger pour qu'elle puisse donner encore plus à manger c'est fantastique alors les donateurs achètent de la nourriture Vitamil ce qui est important également de savoir c'est que j'ai rien contre les ONG au contraire ils font un travail remarquable ce sont des femmes et des hommes qui veulent agir pour le bien et ça c'est excitant mais malheureusement pour le 3 quart des ONG et bien il y a une partie qui va dans les frais une partie qui va dans l'infrastructure une partie qui va dans les revenus et il reste une petite partie pour la nourriture je discutais avec des responsables d'ONG à Lyon l'autre jour il convenait qu'il y avait plus que 20% des sommes données qui allaient dans la nourriture parce que les dépôts il faut les garder s'il n'y a pas des ministres de gardiennage du riz et bien tout le monde va servir il faut les payer ces gens là mais il y a eu le transport etc 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 ici nous on a la chance de savoir que Nuskine travaille avec le PAM qu'est-ce que c'est que le PAM c'est le plan alimentaire mondial or tous les pays du monde à l'ONU payent une redevance annuelle au PAM et cette redevance va dans les transports va dans l'infrastructure et on a en plus une fondation une ONG extraordinaire qui travaille avec le PAM qui s'appelle Feed Children qui elle s'occupe de tous les transports ça veut dire que chaque fois que nous avons un donateur qui donne pour un repas pas un repas point barre au moins sauver un enfant une fois on ne peut pas rêver pendant un an pourquoi pas chaque fois que le donateur donne de l'argent pour ce repas là de tous les jours à cet enfant et bien la totalité de son don va dans le repas rien va dans l'infrastructure rien va à côté et ça c'est extraordinaire alors bien entendu on travaille avec ce produit merveilleux qu'ils ont découvert qui s'appelle le Vitamine et alors pour faire ce Vitamine bien entendu il faut y mettre des céréales il faut y mettre de la nourriture qui tient et qui soit biodisponible qui soit réellement synthétisée pour la santé de l'enfant mais c'était pas suffisant donc on a découvert tous les éléments minéraux qu'il fallait mettre la richesse qu'il fallait mettre dans cette nourriture et cette nourriture ils l'ont appelée le Vitamine seulement pour fabriquer le Vitamine et bien il fallait acheter tous ces produits quelque part ou auprès des des gros richards ça n'allait pas donc ils se sont dit tiens on va faire quelque chose on va prendre le pays le plus pauvre du monde et on va acheter les céréales pour faire le Vitamine dans le monde on va acheter les céréales auprès de ce pays le plus pauvre du monde ça va donner de l'emploi à tout le monde ça va donner des revenus seulement ce pays le plus pauvre du monde c'est le Malawi et le Malawi a subi des dizaines d'années de sécheresse et donc comme les grands-parents qui étaient agriculteurs n'ont pas retransmis ce savoir-faire à leurs enfants et bien on ne sait plus travailler la terre donc ça veut dire que pour que ça fonctionne il fallait créer des écoles d'agriculteurs il fallait creuser des puits pour avoir de l'eau pour avoir vraiment une agriculture et bien c'est ce que Nuskine a fait seulement lorsqu'on prend un jeune d'un village et qu'on l'amène dans un dans un village d'agricole pendant un an ou deux ans en formation il ne peut pas être séparé de sa famille parce que souvent ils sont mariés à 13, 14 ou 15 ans et un couple on ne le sépare pas ça ne fait pas partie de leur culture ça veut dire qu'on a été obligé de construire des maisons d'agriculteurs à l'école pour que l'agriculteur en formation vienne avec sa famille et souvent ses deux ou trois enfants et ça ça a été vraiment une explosion un développement extraordinaire pour ce pays là qui avait très peu de céréales avant et les seules céréales qu'ils avaient étaient vendues au cours de la bourse c'est à dire une catastrophe aujourd'hui nous on achète leurs céréales pour faire le Vitamil on fait le Vitamil au Malawi dans des usines qui donnent plus de 4000 emplois plus les emplois d'agriculteurs c'est fantastique et on distribue cette nourriture auprès de qui ? et bien auprès de ces enfants qui sont en carence alimentaire ou et bien à l'école ça permet simplement aux femmes et aux hommes d'obliger leurs enfants à aller à l'école donc ils seront mieux instruits et ils ne feront peut-être pas les bêtises que leurs parents ont fait à se marier à 10 ans et à être maman à 12 ans et les mamans instruites instruisent leurs enfants ça devient véritablement une spirale vertueuse alors bien entendu nourrit je suis jeune et reconnu dans le monde entier maintenant cette initiative est extraordinaire qui a reçu des Stewie Awards pourquoi on le fait ? parce que tous les 6 secondes il y a un enfant qui meurt plus de 5 millions d'enfants dans le monde 5 256 000 exactement tous les ans grâce aux vitamines on peut briser le cercle de la pauvreté et sauver des millions d'enfants souffrant de malnutrition voilà le cercle vicieux de la pauvreté absence d'alimentation nutritive donc je suis en carence en vitamine donc comme je suis en carence en vitamine j'ai la diarrhée j'ai la dysenterie je suis mon corps est incapable d'absorber les nutriments donc je suis en malnutrition croissante donc je suis dans l'incapacité d'apprendre ou de travailler donc je suis pris au piège pris dans le piège de la pauvreté de la malnutrition de l'alphabétisme et c'est la catastrophe ici grâce à ce vitamine extraordinaire qui fournit l'équilibre idéal en calories protéines graisses glucides vitamines et minéraux et bien on va pouvoir sortir les enfants de cette carence alimentaire et à ce moment là et bien on rompt ce cercle vicieux de la pauvreté parce que le corps est sain l'esprit est sain donc on lui donne de l'éducation puisque les vitamines sont distribuées dans les écoles mais également dans les orphelinats ce qui donne aussi tout ce système donne de l'opportunité l'emploi et on sort les personnes du cercle vicieux de la pauvreté si on leur donnait que de la nourriture il faudrait qu'on leur donne encore de la nourriture ici non seulement on leur donne de la nourriture mais on leur apprend à travailler leur terre et on leur donne de nouveau de la confiance en eux on leur donne de la dignité parce qu'ils réapprennent à faire ils redeviennent de véritables êtres humains comme je vous disais la distribution de nourriture se fait dans les écoles donc plus d'enfants à l'école ça c'est extraordinaire ils sont nourris les esprits autant que le corps augmente le nombre de filles capables de se rendre à l'école les jeunes filles instruites tombent moins souvent enceintes pendant l'adolescence les mères instruites instruisent leurs enfants les mères instruites brisent le cycle le cycle de la pauvreté salut Stéphane salut Stéphane salut Stéphane salut Stéphane salut Stéphane voilà donc Fils de Chouidouane c'est notre partenaire qui lui va livrer et ça nous coûte absolument rien puisque tout c'est pas grave on va pas vous mettre dehors malgré tout voilà alors c'est très simple peut-être que là ça va aller mieux la personne fait son don le don va immédiatement à l'usine le vitamine est créé et c'est distribué dans auprès des enfants qui reçoivent la nourrité alors pourquoi on a choisi le Malawi parce que le Malawi c'était le pays le plus pauvre du monde déjà parce qu'il y a 13 millions pas loin de 14 millions d'habitants et 2 millions d'enfants sont orphelins à cause de quoi ? à cause de la malnutrition à cause de la l'alphabète à cause des bêtises que l'on peut faire quand on n'est pas éduqué à cause du sida 30% des enfants meurent avant l'âge de 5 ans à cause principalement de la malnutrition et du sida et puis la majeure partie de ces gens-là vivent en milieu rural donc comme je vous disais tout à l'heure NTC n'est pas une association c'est pas une une initiative humanitaire non lucrative elle est devenue lucrative par la force des choses elle est devenue lucrative et en devenant lucrative et bien on a aujourd'hui distribué plus de 400 millions de repas 500 500 pardon j'allais venir après extraordinaire voilà donc c'est également d'aider les malinois à se construire un avenir meilleur pour eux-mêmes leurs familles grâce à des programmes de développement agricole voilà on concentre nous l'Europe essentiellement nos efforts sur le malawi Nuskine a financé pour moitié la construction de l'usine de production de Vitamil l'autre moitié des fonds a été prêté par Napoléon Zombe Napoléon Zombe j'ai eu la chance de le rencontrer c'est un homme qui a un coeur énorme et c'est lui qui est devenu l'entrepreneur local et l'administrateur de l'usine alors Napoléon Zombe c'est quelqu'un qui a quitté son foyer il n'avait même pas 3 dollars en poche et son père lui disait qu'il devait absolument aider les siens il est devenu un brillant homme d'affaires et a commencé à nourrir chez lui des personnes dans le besoin et aujourd'hui il s'occupe de tout de tout ça au malawi voilà l'usine Vitamil produit plus de 2 millions 400 000 repas par mois offrant une alimentation vitale aux orphelins du malawi on a créé plus de 400 emplois dans l'usine mais c'est pas tout d'accord il y a également les emplois d'agriculteurs il y a également tout un système qui se remet en route j'achète je revends j'ai de l'argent je peux investir etc etc ça fait pratiquement 4000 emplois en fait au total créé alors la distribution se fait dans les erfélinas les centres pour enfants les hôpitaux les écoles etc alors longtemps on ne le faisait qu'à l'école mais on s'est rendu compte qu'il y avait tellement d'orphelins dans les villages et ces orphelins dans les villages n'avaient pas de nourriture donc on a demandé aux mères des villages de réunir également ces enfants là qui n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école puisqu'il n'y avait pas d'école et on leur donne également de la nourriture c'est tout un système on fait de la distribution tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours chaque enfant dans le besoin reçoit un bon qu'il peut ensuite échanger contre un repas vitamine afin de bénéficier d'un repas chaud par jour pendant un mois alors vous avez vous avez les fils d'enfants qui sont là dans le village et vous avez fait par exemple vous tous 5 ans de don donc il y a 200 enfants qui attendent colonnes par un et on n'a que 5 ans de tickets donc on donne les 5 ans de tickets au premier au deuxième au troisième et au 5 ans et au 1ème on ne lui donne pas de tickets et il ne peut pas être nourri et il n'aura rien parce qu'il y a eu que sa grande don je vous assure c'est terrible de voir l'enfant qui pleure parce qu'il n'est pas nourri alors un don un don c'est un paquet un paquet c'est 30 repas donc c'est un paquet comme ça grâce à toute la richesse qu'il y a là-dedans c'est comme un porridge il faut voir ça gonfle grâce à un sachet comme ça on nourrit un enfant pendant un mois un mois avec toute la richesse qu'il y a là-dedans combien vous coûte un mois de repas arrête Claude il y en a qui vont en acheter pour leurs enfants ici combien vous coûte un mois de repas et bien un repas pour un enfant ne coûte même pas 70 centimes par jour avec 21 euros on nourrit un enfant pendant un mois combien de fois il nous arrive de jeter pour 21 euros la poubelle de nourriture avariée parce que les dates ont été séprimées parce que cette nourriture on ne veut plus la manger parce que ça fait deux fois qu'on en mange et la croise du poids on dit ouais encore ça vous coûte hop c'est vrai c'est vrai ça nous arrive à tous lorsqu'on fait un don de 5 paquets de vitamines et c'est ça c'est fantastique nous skis on met un sixième donc si vous avez 5 personnes de votre entourage qui sont prêts à donner 21 euros chacun par mois pour nourrir un enfant 70 centimes par jour mon petit noir de café il coûte combien 2,50 euros j'ai nourri 4 enfants changer l'avenir des fermiers malawites voilà on a bien entendu grâce au commerce équitable et bien aussi de l'argent retirer de l'argent de ces produits ethnobotaniques qui nous ont permis de fabriquer ces fermes agricoles de leur faire passer des diplômes cette photo a été prise le jour des remises de diplômes le ministre est d'ailleurs là on gelait sur d'autres photos alors voilà ce qu'on a fait en 2014 ça c'est tous les donations dans le monde et ici c'est les donations européennes et on a réussi en Europe en 2014 de donner 4 millions de repas et la Chine c'est très impressionnant 4 millions de ouais la Chine c'est énorme 4 millions de repas en Europe mais ça c'était en 2014 et en 2014 nous avions réussi déjà à donner 400 millions de repas aux enfants quand on regarde le camembert européen on s'aperçoit que la France participe pour 13% dans ce camembert 65 millions d'habitants et quand on regarde la Norvège qui n'a pas 20 millions d'habitants elle participe à 24% à ce camembert est-ce que les Norvégiens gagnent mieux leur vie que nous ? ils ont moins d'aide d'accord et pourquoi ils donnent plus alors ? ils ont moins d'aide ça c'est tout à fait juste ok voilà ça c'était entre entre juillet et septembre il y a eu des catastrophes mondiales vous vous souvenez donc on a participé ponctuellement avec des repas dans l'urgence au Malawi bien entendu mais ici vous vous souvenez des inondations toutes les récoltes avaient été détruites il n'y a pas plu pendant 40 ans et puis tout d'un coup il pleut pendant un mois tout détruit donc on a réussi à donner 8 millions de repas en Haïti en Philippines en Honduras partout il y a eu des catastrophes dans le monde on a agi très rapidement avec des donations de repas on a réussi en 3 mois à donner 15 millions de repas 15 millions de sacs donc fois 30 là vous avez les pays bénéficiaires du 8 à 1000 nous la France on s'occupe beaucoup de l'Afrique mais il y a aussi en Asie en Amérique latine et dans d'autres pays on a vu là ici à Haïti etc et voilà ce qu'on a réussi à faire en 2015 je vous parlais de 4 millions et là on a pratiquement atteint les 6 millions c'est génial mais c'est pas encore assez c'est pas encore assez il faut encore faire donc en 2015 on a dépassé les 450 millions de repas et on peut être très fiers des français de ceux qui ont donné déjà soyons fiers aussi de de vous soyez fiers aussi de vous même parce que vous allez aussi donner soit vous faites des gros chèques pour les produits ethnobotaniques soit vous donner 21 euros 70 centimes par jour pour sauver un enfant par mois 70 centimes par jour et bien on a dépassé les 500 millions de repas en 2016 ce qui est absolument remarquable mais il y en a encore à faire mais ce qui est extraordinaire c'est que le camembert français il n'a pas changé on a toujours 13% pour 65 millions d'habitants c'est pas normal c'est pas normal il faut qu'on fasse plus d'efforts encore parce qu'il y a toujours des enfants qui meurent il n'a rien demandé à personne on peut faire la différence voilà la répartition pour 2015 je ne les ai pas pour 2016 puisque c'est pas encore c'est pas encore terminé voilà je voudrais encore vous parler de ça avant de vous diffuser la vidéo que je voudrais vous diffuser voilà un enfant vous voulez sauver un enfant 70 centimes par jour 21 euros par mois vous allez sauver un enfant pour 250 euros dans l'année est-ce qu'une vie ça vaut 250 euros une vie mais vous avez le droit aussi d'en sauver deux ou cinq Sabine et moi avec notre relationnel je vous disais tout à l'heure on est à 250 enfants par jour avec notre relationnel avec vos relationnels vous pouvez être aussi à 10-15 enfants 5 enfants amenez vos copains vos copines allez amenez-les à participer allez voir Jean-Claude Kölsch que vous connaissez ou d'autres distributeurs profitez et puis Nuskine met toujours un sac supplémentaire dès qu'on atteint 5 sacs de vitamines qu'est-ce que c'est que 5 enfants 2 euros 84 par jour je sauve 5 enfants je consomme plus que 2 euros 84 pour moi voilà alors ça c'est tout à fait c'est de la reconnaissance c'est pas ça le plus extraordinaire lorsqu'on a été lorsqu'on a fait plusieurs dons et réguliers tous les mois on devient ambassadeur comme notre ami ici là il a son insigne d'ambassadeur et puis lorsqu'on arrive à un niveau plus important on devient chef ambassadeur avec cet insigne là et puis quand on est chef ambassadeur plus de 2 ans et bien le maire du village vous taille une canne en bois d'ébène et je suis très reconnaissant d'avoir cette canne elle est à la maison exposée elle est remarquable elle a été taillée par le maire du village pour Sabine et pour moi parce que ça faisait plus de 2 années que nous étions chef ambassadeur et c'est la plus belle des reconnaissances voilà le concept d'une activité solidaire avant de vous passer la vidéo que je voudrais vous passer je vais répéter ce que Black René dit nos skin entreprises NTC c'est quoi nous et je suis donne représentent peut-être 5% de ce que l'on fait parce qu'on a plein d'autres activités à côté de ça mais c'est avec le cœur 95% de ce que nous sommes voilà juste vous montrer cette vidéo et j'en aurai terminé A hand of hope A gift of compassion A precious smile Every child deserves a happy, healthy future Yet so many struggle to make it through the day According to UNICEF every six seconds a child dies from malnutrition And in spite of well-meaning contributors most donated food aid comes in the form of grain which lacks many important nutrients That's why in 2002 NUSKIN pioneered the Nourish the Children initiative An innovative social enterprise developed to address the overwhelming problems of hunger and malnutrition in the world Nourish the Children is not a charity It's a for-profit initiative that's helping feed more than 100,000 children every day This innovative program combines the strength and staying power of a for-profit corporation with the charitable donations and distribution programs of partner charities and has helped facilitate the donation of hundreds of millions of nourishing meals to children in need So how does the Nourish the Children program work to solve the complex world problem of feeding malnourished children? It starts with Vitameal Working with child development experts NUSKIN's nutritional scientists carefully develop Vitameal a nutrient-dense food containing 25 vitamins and minerals that is designed specifically for malnourished children Vitameal is produced in places like Malawi and China providing jobs improving the livelihood of local farmers and helping boost economic development Keys to the success of the Nourish the Children initiative is the NUSKIN family of hundreds of thousands of distributors, employees and customers who purchase Vitameal and then generously donate it each month to help children in need NUSKIN then contributes additional bags of food further expanding the reach of Vitameal donations The food donations are then sent to one of NUSKIN's authorized charity partners such as Feed the Children who ensure the food goes directly to children in the greatest need in places like Southeast Asia China, South America and Africa In many cases Vitameal is served at schools located in impoverished communities to encourage children to go to school Thanks to the NUSKIN family hundreds of thousands of children are fed with a gift of Vitameal Today, more and more children around the world are smiling as they enjoy a nutritious meal and together the NUSKIN family is creating smiles that will last a lifetime and building a better future for underprivileged children around the world Thank you for listening to the NUSKIN Thank you for listening to the NUSKIN Thank you for listening to the NUSKIN in the end of the month for the NUSKIN that you have been doing because, you know, can watch the NUSKIN center here